La situation humanitaire est de plus en plus critique à Gaza après des frappes meurtrières contre des hôpitaux. Marc-Antoine, les combats s'intensifient dans le nord de la bande de Gaza. Oui, voilà Véronique et surtout certains secteurs dans le nord de la bande de Gaza qui se transforment littéralement en zone de guerre. Tout près de certains grands hôpitaux de la bande de Gaza. Vous le voyez ici, des images tout près de l'hôpital d'Al-Shafi. Écoutez de quoi ça ressemblait la nuit dernière. Alors vous l'avez entendu, plusieurs coups de feu tout près du plus grand hôpital de la bande de Gaza, l'hôpital d'Al-Shafi, qui selon les autorités est hors service pour le moment avec de nombreuses coupures d'électricité après une frappe israélienne. Vendredi, vous le voyez sur ces images, c'est justement l'hôpital de Al-Shafi, Shifa pardon. Alors des médecins en ce moment qui sont contraints de pratiquer la respiration artificielle sur des dizaines de bébés, alors qu'on parle de deux bébés prématurés décédés après l'arrêt des soins intensifs. Il y a le directeur de l'hôpital évidemment qui demande à la communauté internationale de mettre de la pression auprès du gouvernement israélien afin d'arrêter de cibler des hôpitaux. Quant au gouvernement de Benjamin Netanyahou, on met la faute sur le Hamas en disant qu'ils utilisent des hôpitaux comme des boucliers humains. Juste vous rappelez que sur les 36 hôpitaux dans la bande de Gaza, il y en a 20 en ce moment qui sont hors service, selon le Bureau des affaires humanitaires de l'Organisation des Nations unies. 11 000 décès du côté des Palestiniens depuis le 7 octobre dernier, depuis le déclenchement de ce conflit, dont 4 500 enfants et on parle de 1 200 décès du côté israélien, dont 37 militaires. Marc-Antoine, les dirigeants des pays arabes et musulmans se sont rencontrés aujourd'hui. Oui, dans le cadre du sommet sur Gaza, dans la capitale de l'Arabie saoudite, à Riyad. Premier sommet d'urgence en cinq semaines, donc pour souligner l'urgence de mettre un terme à ce conflit. C'est d'ailleurs une première visite du président iranien en Arabie saoudite depuis le rapprochement entre ces deux pays. Lors de son discours d'ouverture, parle de sauvetage de la Palestine et appelle également les pays musulmans à désigner l'armée israélienne comme étant une organisation terroriste. Également du côté de la communauté internationale, c'est difficile de s'entendre en ce moment sur un possible cessez-le-feu. Je vous rappelle que les Américains suivent les Israéliens de ce côté, ne parlent pas d'un cessez-le-feu pour le moment, alors qu'hier, on a eu le premier pays de l'Occident qui parle d'un cessez-le-feu comme étant la seule solution possible pour arrêter la mort et l'effusion de sang. Écoutons le président Emmanuel Macron. Écoutons sur ces images d'une importante manifestation à Londres aujourd'hui dans la capitale anglaise. 300 000 personnes qui étaient réunies pour manifester et demander le cessez-le-feu. Vous le voyez, il y a eu quelques démêlés avec la police. C'était une manifestation sous très haute surveillance, évidemment, ce jour du souvenir. Merci Marc-Antoine. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada